Allo! Sur la chaîne Opti-jeu, aujourd'hui, je te présente les règles, en fait, une des règles du jeu La Ménantée, ou Ghost Mine, c'est le même jeu, qui est distribué par les éditions Gladius International. Dans la règle d'aujourd'hui, nous allons voir comment faire pour apporter le plus rapidement possible cinq petites billes dans son chariot de mineur. Celui-ci ou celui-ci. Le jeu se joue à deux joueurs, l'un en face de l'autre. Un joueur va prendre le bâton magnétique rouge, l'autre joueur va prendre le bâton magnétique bleu. C'est très important de jouer l'un en face de l'autre. Moi, je vais devoir faire glisser mon bâton magnétique de ce côté-ci du jeu. Mon adversaire va devoir faire glisser son bâton magnétique de l'autre côté du jeu. Le but du jeu va être d'amener cinq petites billes, comme vous voyez ici, dans son chariot de mineur. Présentement, mon adversaire est de l'autre côté. Ce chariot lui appartient. Moi, mon chariot, c'est celui-ci. Lorsqu'on va être prêt à jouer, on va dire un, deux, trois, go! C'est parti! On va devoir essayer d'amener cinq billes dans notre chariot. Le premier joueur qui arrive à disposer cinq petites billes dans son chariot de mineur gagne la manche. Ça va être important que tu te conserves un petit bout de papier à côté pour écrire les points. Le joueur qui a gagné la manche, donc, qui a réussi à amener cinq petites billes dans son chariot, on fait une pause, on décrit un point à ce joueur-là, on reprend les petites billes qui sont dans les chariots et on va les amener comme ça un petit peu n'importe où. L'important, ça va être de les redescendre. OK? Si jamais il y en a ici, ça va, dans les petites crevasses qui sont au-dessus. L'important, c'est lorsqu'on va redémarrer une autre manche, c'est qu'il n'en reste plus dans les chariots de mineur. Là, regarde le plateau de jeu présentement. Si on dit « OK, on est prêt à jouer une nouvelle manche », est-ce qu'on serait prêt pour vrai, là, présentement? Ben non, parce que, regarde, il y a déjà des billes ici. L'important, c'est de les enlever. Là, tu vois, les deux chariots sont vides, on est prêt à débuter une manche. Je t'ai dit qu'une manche, il faut apporter, c'est que le premier joueur a apporté cinq billes dans son chariot. Lorsqu'il y a cinq billes dans un chariot, stop! On donne un point à ce joueur-là. Là, on reprend toutes les petites billes des deux chariots, on les envoie en bas de la mine, sous terre, et on est prêt à redémarrer une manche. On va jouer comme ça jusqu'à la fin du jeu, et on va, à chaque manche, compter un point à un joueur ou à un autre. Donc, à la fin du jeu, lorsqu'on a terminé de jouer, on regarde qui a le plus grand nombre de points. Voilà, je vais vous faire un exemple avec mon adversaire présentement. On est prêt à jouer, les petits chariots sont vides, on débute notre manche. Un, deux, trois, c'est parti! On essaie d'amener... Voilà, j'ai réussi à l'amener. Là, je vais essayer de lui enlever. Tu vois, je n'ai pas le droit d'aller lui enlever parce qu'il les a apportés, OK, dans son chariot. Sauf que, là, regarde ici, je vais essayer de lui enlever. On a le droit comme ça de s'enlever les billes quand l'autre essaie de les... de les prendre. Mais il ne faut pas juste que tu essaies d'enlever les billes parce que, là, ton adversaire, lui, pendant ce temps-là... En fait, si tu essaies juste... Ah! Tu vois, regarde! Un, deux, trois, quatre, cinq. Mon adversaire a gagné. C'est terminé. Tu as vu, j'essayais de lui en enlever. Là, mon conseil, c'est d'essayer pas juste de lui en enlever parce que tu ne seras jamais capable d'en mettre dans ton chariot. Donc, tu dois à la fois essayer d'en mettre dans ton chariot tout en essayant d'en enlever à ton adversaire pour pas qu'il arrive à en mettre dans son chariot. C'est ça, le jeu Laminanté ou Ghost Mine. Moi, dans la règle que je t'ai présentée, c'est d'en amener cinq. Peu importe la couleur, tu pourrais choisir une autre règle dans la boîte de jeu. Mais pour le moment, aujourd'hui, on va jouer avec cette règle-ci. Voilà tout! Quand tu as terminé de jouer, tu peux disposer ton petit bâton comme ça si tu laisses le jeu ouvert. Sinon, tu peux toujours le ranger dans la boîte. Je te souhaite de magnifiques parties avec le jeu Laminanté. Bonne journée!